... Bienvenue à ceux qui sont sur Zoom, et qui viennent, qui sont certains localement, d'autres qui viennent de beaucoup plus loin. Et nous sommes là pour adorer le Seigneur. J'étais en train de penser, je me suis dit, ça fait combien de fois avons-nous prononcé le nom de Jésus ce matin déjà ? Quelqu'un de passage, il penserait qu'on doit être amoureux de ce nom-là. Mais on l'est, on l'est. C'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom par lequel nous pouvons venir au Père. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est le nom que nous invoquons chaque fois que nous prions. C'est le nom qui nous permet de nous adresser à Dieu. C'est un beau nom. Puis en plus, il évoque beaucoup de choses. Mais tout à l'heure, il parlait du roi serviteur. Et je pensais à ce jour-là, où vous vous rappelez quand Jésus est entré à Jérusalem, assis sur un anon emprunté. Et il est le roi. Et puis alors, c'était pas des militaires, tous de la même taille, et puis comme des soldats de plomb qui accompagnaient, et puis tout ça. Non, c'était des simples disciples. Quelques-uns étaient pêcheurs, d'autres avaient été collecteurs d'impôts, un peu, puis ils sont là, comme ça, à marcher. Et puis après, la foule, c'est du n'importe quoi. Et ils sont tous en train de crier « Hosanna ! » Vous savez, la télé, elle ne serait même pas déplacée pour ça. Et pourtant, c'est le roi de gloire. Et 2000 ans plus tard, on en parle encore. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui étaient bien glorieux à leur époque et dont on évoque qu'à peine. Oui, Jésus-Christ est digne de notre louange, de notre adoration. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles déjà dans un premier temps, dans Jean chapitre 14, notre... et la phrase qui sera mon titre, elle est là dans ce chapitre 14, où Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Essayez de vous mettre... à l'époque, un orphelin, à l'époque, qu'est-ce que ça représentait ? Encore aujourd'hui, un orphelin, c'est déjà difficile, mais à leur époque, eh bien, un orphelin, c'était un enfant qui était laissé sans père ni mère, sans protection, sans provision, seul pour affronter les difficultés de la vie. Vraiment, c'était... Dans la Bible, souvent, on trouve la veuve et l'orphelin. C'était le statut le plus bas, le plus malheureux. Et Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, vous ne serez pas orphelins. » Et quand Jésus dit quelque chose, il s'en souvient et il le respecte. Donc, Jean, chapitre 14, et je vais déjà lire au verset 16 et 17. Verset 18, c'est là où il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Mais juste avant, et Jésus est dans la chambre haute, donc c'est la veille de sa crucifixion, il est en train de parler à ses disciples. Judas est déjà sorti, donc ils sont 11, plus Jésus. Et au verset 16, il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, et le autre, c'est-à-dire un autre semblable, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, vous ne serez jamais seul, il sera éternellement avec vous. Et ce consolateur, ce sera l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Donc, Jésus dit « Je vais partir. » Il avait dit au début du chapitre 14, « Je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai beaucoup plus tard, mais entre-temps, eh bien, je ne vous laisse pas orphelins. Vous serez le Saint-Esprit, le consolateur. » Il n'a pas dit « Je laisserai un soldat avec vous. » Il n'a pas dit que je laisserai un homme. Il a dit « Je laisserai le consolateur et qu'il sera en vous. » Que le monde ne peut pas recevoir. Et c'est là où Jésus commence à faire une distinction entre les non-croyants et les croyants. Comment faire sa distinction ? Ce n'est pas le fait que le prénom, si on s'appelle Pierre, Paul, Marie ou Bernadette, qui fait la différence, c'est le fait « Est-ce que j'ai reconnu que je suis pécheur et que j'ai demandé à Dieu de me pardonner mes péchés et de me donner cette vie nouvelle ? » Et c'est tout simplement cela. Mais ça départage. Il dit « Et ce consolateur est uniquement pour ceux qui sont à moi, ceux qui m'appartiennent. » Et une fois que nous sommes à Dieu, eh bien nous ne sommes pas orphelins, nous avons, c'est lui qui nous a présentés, il a dit « Dieu, eh bien maintenant, dorénavant, vous l'appellerez Père. » Vous aurez un Père, mais un Père comme les autres n'ont pas. Un vrai Père. Certains d'entre nous avons eu plutôt des mauvaises expériences peut-être avec un Père. Mais là, c'est un Père qui est le modèle de tous les Pères. Qui aime, qui donne, qui prend soin. Nous avons Jésus-Christ, Jésus-Christ qui s'est fait homme, et puis dans un sens, il se présente comme le grand frère. Il dit « Moi, je suis là ». Et vous savez, moi je me rappelle, j'étais le grand frère. J'étais le grand frère, mais surtout, c'était important, là en Afrique du Nord, où j'ai grandi à mon époque, c'était important que ma sœur ait un grand frère. Parce que là, personne ne l'osait la toucher. Parce qu'elle en avait trois grands frères. Et vous savez, mais en Jésus-Christ, même le diable qui voudrait faire du mal, il dit « Oui, oui, mais bon, celui qui se tient à côté de lui, il dérange. Steve, je pourrais m'en occuper, mais il a Jésus à côté de lui. Il prend soin. Nous ne sommes pas orphelins, démunis, abandonnés. Et puis en plus, il dit « Je vous donne un consolateur qui sera en vous, qui sera toujours avec vous. Vous ne pourrez pas le perdre. Il est en vous, il est avec vous, il sera toujours avec vous. » Regardez Jean 14, verset 26. Il dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Les paroles de Jésus-Christ sont des paroles de consolation. Il dit « Il vous rappellera mes paroles. » Et au chapitre 16, donc Jean chapitre 16, verset 12 à 15, il est là avec ses disciples en train de leur parler. Donc Jean chapitre 16, verset 12 à 15, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous n'avez pas assez progressé pour que je vous dise, ça pourrait me perturber, ça pourrait... Il dit donc « Ce que je vais faire, j'enverrai le consolateur, le consolateur, l'Esprit Saint, viendra. » Et c'est là où il nous promet justement les épîtres de Paul, de Jean, de Pierre, de tout cela. C'est eux qui nous expliquent finalement tout ce que Jésus avait voulu dire quand il était sur terre. Il dit « Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voilà le Saint-Esprit qui est là et qui va tout le temps tourner les regards vers Jésus. Ce n'est pas étonnant qu'on est tout le temps en train d'évoquer Jésus, parce que lui, en nous, nous anime et nous tourne nos regards vers Jésus. Évoque le nom de Jésus. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Dis à ceux qui t'entourent ce que Jésus a fait pour toi. Et il n'y a rien de plus beau. Il dit, oui, mais c'est beau tout ça. C'est merveilleux. Et c'est à quel moment est-ce que je reçois ce Saint-Esprit ? Eh bien, je vous invite à ouvrir vos bibles à Romains chapitre 8. Et si vous connaissez le chapitre 8, c'est en fait un devoir, c'est une thèse que Paul écrit. Et il commence dès les premiers chapitres comment l'homme est pécheur, l'homme est rebelle, mais Dieu a tant aimé, le seul moyen d'être justifié, c'est par la foi. Et il progresse, il progresse jusqu'au chapitre 8. Au chapitre 8, eh bien là, nous avons quelqu'un qui est sauvé. Une personne qui vraiment a le Seigneur Jésus dans son cœur. Il a cru par la foi. Et donc, chapitre 8 commence au verset 1. Il commence par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, voilà. Chapitre 8, il s'adresse à des personnes qui sont en Jésus-Christ, en la foi. Pas qui sont nées dans une famille chrétienne, mais qui sont dans la foi. Et vous savez, comme c'est pas par hasard, que c'est à partir du chapitre 8 que l'Esprit de Dieu est souvent évoqué. On le trouve une fois dans le chapitre 5, on le trouve une fois dans le chapitre 1, mais dans le chapitre 8, le Saint-Esprit est évoqué de partout dans les premiers 16 versets. Plus d'une dizaine de fois, plus d'une quinzaine de fois, il est mentionné. La vie chrétienne commence avec le Saint-Esprit. La vie chrétienne peut commencer grâce au Saint-Esprit. La vie chrétienne s'entretient grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Mais il y a quelque chose de particulier aussi dans ce chapitre 8, c'est que l'apôtre Paul est en train d'évoquer des luttes que nous pouvons avoir. Même si nous sommes enfants de Dieu, il y a des luttes spirituelles. et c'est en évoquant les luttes que nous pouvons avoir, c'est là qu'il nous parle du Saint-Esprit. Dans les versets 2 à 3, il dit « En effet, la loi de l'esprit, de vie, en Jésus-Christ, m'a affrangi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Premier problème, le péché. Même si je suis enfant de Dieu, même si j'ai cru, même si je sais que je suis nouveau, Dieu m'a pardonné, mais j'ai encore cette lutte avec le péché. Et Jean le dira dans son épître, il dira « Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. » Mais il dit aussi « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Et la grâce de Dieu est telle qu'il peut pardonner n'importe quel péché, même ceux que la société ne pardonne pas. Lui peut les pardonner. Notre première lutte, c'est avec le péché. Et c'est quelque chose avec laquelle nous allons lutter jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que soit nous passons par la tombe, soit le Seigneur nous prend dans la gloire, mais c'est une lutte. Il dit « Mais j'ai pourvu pour cela. J'ai pourvu, il dit, verset 3, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans la loi. » Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Jésus-Christ est venu, devenu péché, il est mort sur la croix justement pour nous garantir la victoire. On va surmonter. Même si le péché est là, même si nous luttons avec le péché, et même si, de temps en temps, vous sentez même que le péché est en train de prendre le dessus. Parce que, vous savez, nous sommes des personnes qui, bon, psychiquement, parfois, on a des bas, on a des hauts, et quand on a des bas, c'est plus facile de pécher, c'est plus facile qu'il y ait des paroles qui sortent, il y a plus facile d'être blessé par quelque chose parce qu'on n'est bas. Et après, on remonte, et on va dire, ah, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Pourquoi je n'aurais pas dû s'y aller ? Et on a honte peut-être, parfois on a du regret, mais il dit, Jésus, parce qu'il est mort sur la croix, il peut t'aider avec ce péché-là. Il peut te le pardonner, et il peut te relever. Ce qui nous accable, c'est le péché qui peut nous accabler, Jésus-Christ est en mesure de pouvoir nous lever la tête. On l'a vu dimanche dernier, comment il intercède pour nous, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, justement, pour ce péché, et cette situation. Ensuite, si nous continuons avec le verset 4 jusqu'à 9, il dit, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous allez voir le mot chair qui revient. Le mot chair, ce n'est pas la viande, c'est la nature pécheresse. Et, vous et moi, si vous n'avez pas rendu compte encore, je ne sais pas où vous vivez, mais la chair, elle est là, la nature pécheresse, c'est la tendance vers le péché. et ce qui nous permet de naturellement mal réagir. Et ça prend beaucoup de discipline et de contrôle pour pouvoir surmonter ces tendances. Et il parle, donc il dit, il y a cette possibilité de marcher selon la chair, de marcher selon l'esprit. Et il est en train de parler à des chrétiens, vous savez, j'ai dit, il a dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est une réalité, et bien nous sommes là, il y a les deux natures, l'ancienne nature, la nouvelle nature, et il y a un peu, ça tire dans les deux sens, et en fonction de, aussi, du côté qu'on regarde aussi, et ce qui peut nous attirer, mais c'est possible pour l'enfant de Dieu de marcher selon la chair, comme c'est possible de marcher selon l'esprit de Dieu. Verset 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, un peu, il dit, écoute, choisis ce que tu vas aimer, ce que tu vas désirer, et déjà, ça réglera beaucoup de choses. C'est très difficile de rester sur la route, mais d'être tout le temps en train de regarder ce qui se passe sur la droite, quand vous êtes en train de conduire. Je l'ai essayé deux, trois fois. Madame a dit, Steve ! Ça pouvait être quelque chose d'intéressant, mais non, il faut garder les yeux sur la route. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il dit, les yeux, les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et si je détourne le regard, et si je commence, je dis, non, mais je ne sais pas, ce n'est pas parce que ça m'intéresse, mais ce n'est pas parce que j'ai envie de faire ça, mais, et puis je regarde un peu trop longtemps, ça nous affecte. Oh, je vais lire ça. Je vais regarder ce film-là. Mais bon, c'est juste pour m'informer. Mais tu fais un peu trop, et tout d'un coup, tu te trouves là-dedans. Et combien de fois, et chacun de nous, nous avons peut-être fait l'expérience. Et nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais attention, l'orientation de nos pensées. Et il ajoute au verset 6, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire, tu vas ressembler, même si tu es enfant de Dieu, mais si tu t'affectionnes aux choses de la chair, et bien tu vas ressembler de plus en plus aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ça existe. Des gens croyants, mais on ne le saurait pas. Ils nous le disent, mais ça ne se voit pas. Ils sont, et parfois ils sont pires que les autres. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas en vie. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, pour vous, vous qui êtes, ceux qui sont en Jésus-Christ, donc pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. S'il habite en vous, eh bien vivez selon l'esprit. Dans les Galates, l'apôtre Paul écrit, il leur dit, si vous vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, finalement, c'est nous qui décidons. Je peux rester, je peux prier, je suis à genoux, je peux jeûner, tout ce que je veux. Il dit, écoutez, écoute, ça dépend de toi. C'est là où tu regardes, c'est là où tu t'intéresses, c'est là où tu mets les pieds, qui vont déterminer la qualité de ta vie spirituelle. Moi, je ne le fais pas pour toi. Je t'ai sauvé gratuitement. Le salut, tu m'as demandé, je t'ai sauvé, c'est gratuit. Mais la vie chrétienne, c'est toi qui la vis. Et la qualité de ta vie chrétienne va dépendre de toi. Alors, d'abord, le péché, c'est une lutte constante. Et il y a la chair et une lutte constante. Mais il nous dit, la manière de surmonter cela dans la lutte, c'est l'affection de l'esprit. L'affection des choses de l'esprit. C'est s'attacher. Donc, pour le péché, il a proposé une solution, la croix. Pour la marche selon la chair, il nous dit, je vous enseigne, je vous encourage à marcher selon l'esprit, l'esprit de Dieu qui vous conduit. Et bien sûr, la Bible, ça a été inspiré de l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous l'a donné. Donc, il y a la pensée de Dieu là. Et puis après, à partir du verset 10, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit vit. Et si Jésus, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. il dit, j'ai encore, avec ce corps physique, il est beau, il est extraordinaire, il y a des personnes, des médecins qui étudient un aspect du corps toute leur vie. Ils sont fascinés par cela. Il dit, mais mon corps, d'accord, il est beau, il est merveilleux, c'est vraiment bien fait. mais ce corps-là ne peut pas aller au ciel. Et lorsque nous mourrons, finalement, les gens sont gentils, ils pourvoient une petite caisse dans laquelle on met le corps et puis après, on le case quelque part. Il y a un endroit gentil et puis on met les fleurs de temps en temps. Il dit, mais le corps, si. Et Jésus dit, ah, s'en faites pas. J'ai prévu ça aussi. J'ai prévu que l'esprit qui m'a ressuscité un jour vous ressuscitera. Jésus-Christ, quand il est mort, il n'est pas seulement pour sauver notre âme, et souvent, on dit, mais il sauve notre âme, et en fait, il nous sauve l'être tout entier, corps, âme et esprit. Et la résurrection, c'est parce que Dieu dit, Jésus dit, le corps était inclus quand j'ai payé le prix sur la croix et donc je le veux aussi. Il reviendra, nous ressusciterons pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous ressusciterons pour aller dans la gloire. Et vous lisez un corinthien 15, je ne vais pas le faire ce matin, mais vous lisez un corinthien 15, il dit, et il prévoit une transformation pour que ce corps soit semblable à celui du Jésus-Christ ressuscité. Le corps comme lui a eu. Et donc, il a tout prévu. Et donc, tout ce qu'il demande de nous, il dit, écoutez, vivons selon l'Esprit de Dieu. Laissez-nous, laissons-nous conduire selon l'Esprit de Dieu. Pas selon les philosophes, ils ont de bonnes idées, ils ont beaucoup réfléchi sur beaucoup de choses. Mais, le mot final, c'est l'Esprit de Dieu. Et le fruit de l'Esprit, bien, vous savez, c'est dans Galate 5, 22, eh bien, il nous dit, et c'est là où on voit vite s'il s'agit de l'Esprit ou pas, dans Galate 5, 22, il nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'ai lu une liste de mots, mais c'est un fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est tout ça en même temps. Vous savez, des fois, on arrive, ça dépend de la discipline, on arrive à force des choses, on arrive à être doux, pendant un temps, en tout cas. Mais, mais, mais tout ça en même temps. Et, mais ils disent ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est comme ça qu'on le distingue. C'est pas le fait que je puisse réciter des passages de la Bible, c'est pas le fait que j'évoque constamment le nom de Jésus qui fait la différence, c'est le fait que le fruit de l'Esprit transparaît dans ma vie. Et j'ai pas, et si vraiment il est visible, j'ai pas besoin de dire aux autres, ils vont le voir, surtout de nos jours. C'est des choses qui sont tellement rares que quand on le voit, ça se voit. Et, et donc, laissons agir le Seigneur. Et, et puis après, si quelqu'un nous demande pourquoi, mais comment tu as, tu as, c'est extraordinaire, tu as eu, j'ai déjà entendu, ah, toi tu as une personnalité qui est calme, et puis tu t'excites sur rien du tout, tout ça. Et, on va demander à ma femme, tu vas voir. si ça arrive, c'est parce que le Seigneur travaille, et s'il y a eu des progrès, c'est parce que le Seigneur travaille. Sinon, c'est tous, on a fait avec la même terre, et on est fait pareil. On pourrait, on peut même échanger les pièces de notre corps, et ça, ça marche. Tellement on est pareil. on se passe des fois, on se passe des cœurs, on se passe, pas encore des têtes, mais, mais, le Seigneur, vous savez, on est fait de la même matière. Comment, est-ce que l'esprit, tout ça c'est beau, mais tu m'as dit qu'au début, c'était l'esprit qui nous aide dans nos luttes. Comment est-ce qu'il nous aide dans nos luttes ? Eh bien, regardez verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Nous avons tous fait assez de psychologie, pour savoir que, quand il y a une bonne relation avec le Père, on est beaucoup plus heureux. Et ça se passe beaucoup bien, beaucoup mieux. Et, et un enfant qui a une bonne relation avec son Père, ses parents, eh bien, il s'épanouit autrement, que celui qui vit dans la crainte, hein, ou celui qui, il essaye de ne pas être vu. C'est autre chose, ça affecte le développement. Et dis-moi, première chose, oui, il y a des luttes, il y a des difficultés, il y a des problèmes dans la vie, mais la première chose, c'est que je vous permets d'appeler Dieu Père. Vous pourrez avoir une bonne relation avec Dieu. Et déjà ça, d'avoir cette relation, de se savoir aimer, de pouvoir aimer en retour, de pouvoir lui dire des choses, et que lui puisse nous répondre, eh bien, déjà là, ça change notre manière de vivre. Et, il dit, c'est comme ça, c'est une première, première chose, pour que je vous aide dans vos luttes, dans votre épanouissement. Deuxièmement, verset 16, il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit me dit, tu sais, tu n'en fais pas, je sais que tu as fait une bêtise, mais tu es toujours son enfant. J'espère que vous êtes le genre de maman qui, votre petit enfant, quand il fait une bêtise, et puis alors, vous lui faites une correction, à votre manière, et après, n'oubliez pas de lui dire, mais papa, maman t'aime. Rappelez-lui, il en a besoin. Papa a besoin de dire, souvent, je sais que ça ne fait pas très masculin, surtout il y a une génération, mais, ils avaient tort. L'enfant a besoin de savoir, d'être rappelé. Tu sais, papa, il t'aime. Et papa t'aime énormément. Et, on ne veut pas que tu fasses ça, mais même si tu fais ça, je t'aime quand même. Dieu avait déjà, le Père Céleste avait déjà pensé à cela. Il a mis en nous, l'Esprit Saint. Il nous dit, tu es enfant de Dieu. Et il le dit, pas par l'oreille, il dit, à mon esprit, l'Esprit dit à mon esprit, tu es enfant de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rassure. Et quand on sait qu'on est enfant, bien après, on ose lui parler. On n'a pas honte de porter son nom. si lui n'a pas honte de me réclamer comme son enfant, alors je ne devrais pas avoir honte de le réclamer comme mon Dieu. Et ensuite, à partir du verset 18, alors il parle des souffrances qui sont dans le monde. Il ne les décrit pas, parce qu'il faudrait un livre plus gros que la Bible pour décrire toutes les souffrances qu'on a dans le monde. Mais au verset 18, il dit, j'espère que les souffrances, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, vous aurez des souffrances. Et les souffrances sont variées. Et il peut facilement penser que oui, mais moi je souffre plus que l'autre. Tu ne sais pas, lui souffre, pour lui c'est une souffrance. Tout comme l'enfant qu'il a un point de sang là, il hurle comme s'il était sur le point de mourir. Parce qu'il sent que sa vie est menacée. Mais pour lui, c'est ça. Vous savez, la maman, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'occupe de lui comme le docteur qui s'occupe de quelqu'un avec une hémorragie qui vient de perdre la main. Pourquoi ? C'est sa souffrance. Et pour lui, c'est une souffrance. Vous savez, j'aime bien Dieu pour cela. Parce que, à chacun de nous, il correspond à notre souffrance. Il ne te dit pas, mais écoute, ne te plains pas, toi, tu as la vie facile, regarde l'autre. Il ne dit jamais ça. J'espère que vous, entre un parent, vous dites, ne comparez pas les enfants les uns aux autres. Chacun est ce qu'il est. Sa personne, son problème, sa vie et ses réponses. il n'y a que l'État qui nous met dans des catégories et des statistiques et tout cela. C'est très impersonnel et ce n'est pas agréable. vous présentez à un bureau, vous ne connaissez pas, il vous dit, c'est quoi votre numéro de sécurité sociale ? Je suis un numéro, moi je suis un monsieur. Je ne sais pas, c'est quoi votre numéro ? Comme les voitures, il n'y a que des numéros. Mais pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes ses enfants et il a une attention particulière pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'aime Dieu. Le Dieu de la Bible. Il y a des dieux. La Bible, elle en parle, elle en décrit. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'intéresse aux siens. Et il dit, tu sais, d'accord, je sais que tu souffres, je suis conscient du fait que tu souffres, tu sais même, j'ai passé 30 ans sur la terre et j'ai goûté aux souffrances dont vous souffrez. Et je vous comprends. Et quand vous m'en parlez, je sais de quoi vous parlez. Et, il dit, mais écoute, patience, un jour, ça sera passé, tu seras délivré. Tu dois vivre cela, tu continues à vivre cela. Parce que, un, c'est une opportunité pour toi de garder l'attention sur moi. Vous savez, quand tout va bien, on oublie Dieu. C'est comme les enfants qui sont joués dans le parc. Tant qu'ils ne sont pas faits mal, ils n'ont pas besoin de maman. Mais à peine, s'ils tombent de la balançoire, que, hé, maman ! Les êtres humains, c'est pareil, les grands aussi. Et donc, Dieu dit, écoute, je le laisse un peu, un peu, pour qui, parce que je l'aime trop. Je ne veux pas qu'il m'oublie. C'est pas parce qu'il veut nous voir souffrir, mais c'est parce qu'il nous aime. Et, il dit, mais, sache, il y a un moment où il y aura le soulagement. Et ce n'est pas juste pour nous faire patienter, c'est réel. Dans Dieu parle, les parents, parfois, ils disent, oui, oui, ça ira, je t'achèterai, je t'achèterai. Les parents mentent terriblement. Ce n'est pas les dentistes qui mentent, c'est les parents qui mentent aux enfants, dans la vie. Mais, Dieu ne ment pas. C'est un père qui ne ment pas. Et quand il promet quelque chose, il le fait. C'est pour ça que nous pouvons compter sur lui. Il dit, j'ai prévu, j'ai pensé à cela. Il dit, tu sais, et à partir du verset 18, jusqu'au, verset 19, jusqu'au verset 20, il nous parle de la création qui souffre. Vous savez, c'est seulement dans ces dernières années que, tout d'un coup, les êtres humains, ils ont pris conscience du fait que la nature souffre et que nous la faisons souffrir. Nous la détruisons. Et heureusement que Dieu a prévu en elle le moyen de se réparer, mais on lui donne à peine le temps de se réparer et qu'on a encore abîmé quelque chose. La nature souffre. Les tortues dans le massif des morts, ils n'avaient rien à faire avec celui qui a mis le feu. Mais elles ont souffertes. Je ne sais pas, je me mets en défense, mais c'est de la vie. Dieu dit, la nature souffre et vous, les humains, vous la faites souffrir. Depuis que vous avez péché et que le péché est entré dans le monde, la nature souffre. Et elle attend, il dit, même si extraordinaire, il dit, au verset 22, il dit, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La nature souffre et elle attend le jour où elle pourra être soulagée. C'est-à-dire que les hommes pécheurs seront mis à côté et ceux qui sont avec Dieu et puis la nature pourra être, retrouver son état d'origine tel que Dieu a prévu dans le jardin d'Éden. Il dit, « La nature souffre. » Il ajoute, il dit, verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit et nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption. » Nous soupirons aussi. Il dit, « Je comprends votre souffrance. Elle est là. Et tous, nous attendons ce jour où le Seigneur nous délivrera. » Ça, c'est quand le salut sera accompli. Pour l'instant, on se sait sauvé parce qu'il l'a promis. Mais un jour, ça sera exécuté. Ça sera réel. Et c'est pour ça, au verset 24, il dit, « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » L'espérance, on le dit, même sans être croyant, on dit, l'espérance fait vivre. Mais à partir du moment que l'espérance est basé sur quelque chose de sûr, eh bien, on peut attendre. Vous allez faire un voyage de mille kilomètres avec des enfants. Au bout de 50 kilomètres, on est presque arrivé. Maintenant, si c'est un papa qui dit la vérité toujours, il dit, « Non, non, pas encore. » Mais si c'est un papa qui ment, il dit, « C'est pas loin. Bientôt, on va y arriver. » Il reste encore 10 heures. Ça, c'est les papas menteurs. Et qui dit la vérité ? Il dit, « Non, non, écoute, tu auras le temps de manger deux fois et de faire une sieste et puis après, on verra papi et mamie là-bas au bout de la route. » Et l'enfant, eh bien, s'il a l'habitude d'entendre la vérité, son espérance le fait durer. J'arrive au verset 25 et 26. C'est vraiment là où je voulais venir. Tout ça, c'était en préparation pour les versets 25 et 26. 26 et 27, je veux dire. Il dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Donc la faiblesse, c'est acquis. C'est vrai, la faiblesse, nous vivons dans la faiblesse, toutes sortes de faiblesses. Et le Saint-Esprit nous aide. C'est intéressant que ce mot aide-là, qui est là, dans le grec, on le trouve seulement une autre fois. Et c'est là où, vous savez, quand Marthe, qui a tout d'un coup, elle a 13 hommes à table, est en train de préparer le repas, et puis, eh bien, arrive un moment, elle est dépassée, et puis elle voit sa soeur qui est assise, qui ne fait rien. Et vient voir Jésus et dit, « Tiens ma soeur de m'aider, c'est ça le mot aider, c'est ça le mot aider, là. » C'est comme ma femme. Et là, tout d'un coup, elle arrive, presque, elle est prête à, en sanglots, elle s'approche de son mari, et dit, « Qu'est-ce que tu fais au téléphone ? Moi, j'ai besoin de toi. » Pas au téléphone, parce que tu es discuté avec quelqu'un, tu es en train de regarder quelque chose. Et, « Viens m'aider. » Ben, c'est là, c'est ça, cette pensée-là, dit, « Le Saint-Esprit nous aide. » C'est-à-dire, il y a un besoin qui s'est créé, il y a une situation qui est en train de vivre, on se sent dépassé, et le Saint-Esprit, c'est là où il vient apporter assistance. Il dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Sa faiblesse est là, on est dépassé, on est débordé, tout ça. Et le Saint-Esprit, c'est pas, c'est pas qu'on le demande, nulle part est-ce qu'il nous dit de le demander. Il dit, il le fait spontanément. Il vient, il nous aide, même si tu n'es pas conscient, il vient spontanément, il intervient. Il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il dit, on ne sait pas, on n'a pas compris exactement, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas d'où ça vient, tout ce que je ne me sens pas bien, je me suis dépassé, je ne m'en sors plus, je ne sais pas. Il dit, le Saint-Esprit vient et lui-même intercède et encore il y a le mot soupir, ça fait la troisième fois qu'on voit le mot soupir. Il dit, la nature soupire, il dit, nous soupirons et puis ici il dit, le Saint-Esprit soupire. Pourquoi est-ce que lui il soupire ? Lui il est pas mal, il s'identifie à moi, situation, et il soupire avec moi. Il ressent tout ce que je ressens. Il prend mon problème, il le prend sur lui. Et vous savez, le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est Dieu présent en nous. Ce que lui vit, ce qu'il ressent, et bien toute la Trinité le ressent. Et alors après, c'est pour ça qu'il dit, verset 27, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Toute la Trinité au courant. Père, Fils, Saint-Esprit, tous comprennent le problème. Jésus-Christ, il a sa part, le Saint-Esprit à sa part, Dieu le Père à sa part, il y en a un qui le ressent, tous le ressentent et tous interviennent dans notre souffrance, dans notre faiblesse, dans notre besoin. Et c'est toujours, il intercède en notre favori. Le mot intercéder là, c'est le seul endroit dans la Bible qu'on le trouve, ce mot grec là. Et intercéder, ça veut dire, c'est s'adresser à quelqu'un pour avoir de l'aide. Il intercède, c'est-à-dire, il prend la chose sur lui et puis il va trouver de l'assistance pour intervenir. Et ça, il le fait, et vous voyez nulle part, est-ce que je prends conscience sur la chose et puis je vais la chercher, je demande, je plaide avec Dieu et tout ça. Non, non, il le fait spontanément. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses, dans nos luttes, dans nos difficultés, il est là. Et nous pouvons compter sur lui. vous avez déjà vu les enfants, ils sont sur un petit projet là. Ils disent, non, non, j'arrive, j'arrive. Mais ils veulent quand même qu'on reste juste à côté parce que si jamais il a besoin, tu viens m'aider. Et nous, les chrétiens, on est pareil. Je vais essayer de le faire, je vais dire, ah Seigneur, mais il est là, il est là pour nous assister. Et c'est le seul moyen pour nous de continuer dans cette vie, cette marche avec le Seigneur. Parce que c'est une nouvelle vie, c'est une autre vie, selon d'autres principes. Et Dieu, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous, je, je serai pour vous. Vous avez besoin d'un père, il y a le père. Vous avez besoin d'un grand frère, il y a un grand frère. Vous avez besoin du Saint-Esprit qui agit en vous et qui vous assiste en vos luttes et vous encourage. Il vous rappelle que vous êtes les enfants de Dieu. il vous rappelle que les promesses du Seigneur, il est là pour comprendre, pour ressentir. Des fois, je vous ai dit, des fois ma femme me dit, écoute, je sais que tu ne peux rien faire pour mon problème, mais au moins écoute-moi. apparemment, il y en a d'autres qui ressentent la même chose. Mais vous savez, on a ça aussi. On a ça aussi. Et vous pouvez, à n'importe quel moment, vous ne lasserez pas Dieu. Il dit, Dieu, écoute, il faut que je vide mon sac. J'ai vraiment des choses à dire. Il dit, vas-y. Tu es le consolateur, il est avec toi. Et il t'écoute. Vous lisez Job. Job, il avait un drôle de sac. Lui, il avait des choses dans son sac. Vous lisez ça. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'à la fin, Dieu dit, Job, il a bien parlé. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit exactement ce qu'il y avait dans son sac. Il n'a pas fait semblant d'avoir autre chose. Il m'a dit exactement ce qu'il avait dans son sac et ce qui lui dérangeait et ce qu'il ne comprenait pas. Il l'a dit. Et Dieu dit, j'aime ça. Vous savez, vous pouvez faire la même chose. Notre Dieu est un père à qui on peut tout dire. Et puis, si on a mal compris, on peut quand même le dire. Et il comprend. Parce qu'il sait ce que je vis. Et il veut m'aider. Et un jour, il dit, je sais, tu sais, ça me fait mal de devoir souffrir, mais on va devoir continuer encore un bout comme ça et ensuite, on sera tous ensemble pour l'éternité. Et c'est sa promesse. Parole de Dieu. Je m'appelle, en tant que gamin, combien de fois les jeunes, ils disaient ma parole. Comme s'il fallait les croire. Plus ils le disaient, moins on les croyait. Mais quand Dieu dit parole de Dieu, on peut compter dessus. Oh, que le Seigneur nous cède. Comment avoir tout cela ? Eh bien, c'est juste reconnaître mon état de pécheur devant Dieu. Dieu, je sais que ma vie, telle que je l'ai vécue, ne te plaît pas. Et je te demande pardon. Et je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Et je voudrais que tu me pardonnes parce que lui a payé, il a pris ma place. Et maintenant, je voudrais vivre pour toi. Autrement. Et avoir cette relation avec un Père Céleste, tel que c'est décrit dans la parole, j'envoie cette relation pour que je puisse m'épanouir. En toi. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole, pour ses promesses. Père Céleste, vraiment, tu as pensé à tout. Nous, si on avait voulu, on aurait dit, juste, je ne veux pas aller à l'enfer. En général, c'est tout ce qu'on a demandé. C'est la peur de l'enfer. Il a dit, mais moi, je veux te proposer une vie, une existence, une raison d'être, une espérance fondée sur des vraies promesses. Et Seigneur, aide-nous. Merci pour ton esprit que tu as placé en nous et qui nous guide, qui nous enseigne, et qui nous rappelle et qui nous permettent notre épanouissement en toi. Merci d'être patient avec nous parce qu'on ne progresse pas aussi rapidement que tu voudrais et qu'on devrait. Nous te remercions de ce que nous ne sommes pas, ce que nous étions, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. et merci Seigneur de vouloir nous transformer en ce que, en l'image de Jésus-Christ. Père, c'est à toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501